Vous savez, moi j'ai d'habitude de dire que j'ai gouverné dans la douleur, parce que j'ai passé mon temps à faire des ajustements. Nous avons subi les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire de la Banque mondiale, qui ont été des catastrophes, qui nous ont conduits sous couvert de privatisation à des liquidations, à l'affaiblissement de l'action publique, à l'affaiblissement de la fonction publique, qui nous ont amené à brader une bonne partie de la... qui nous ont amené à brader certains avoirs nationaux. Mais le problème, c'est que nous étions dans un pays fragilisé par les conflits. Nous étions dans un pays, si nous voulions affronter ces organisations internationales, si nous voulions affronter des multinationales pour mieux négocier le prix de l'or, le prix du coton, il nous fallait un consensus national. Nous avons vu, quand il y a eu des velléités, nous avons senti que cela pouvait conduire jusqu'à la limite, à la chute du régime. Et puis, à partir de 1990, l'idée a commencé à circuler que finalement, nos pays, je ne dis pas seulement le Sénégal, nos pays avaient fait toutes ces années de l'ajustement économique, structurel, mais que ça n'avait pas produit les résultats qu'on en attendait. Et que donc, il fallait maintenant passer à l'ajustement monétaire pour donner à nos économies la compétitivité. Le 12 janvier 1994 à 0h, le franc CFA qui valait 2 centimes n'en vaut plus qu'un seul. Une dévaluation de 50% qui touche les 14 pays de la zone franc. J'ai reçu un coup de téléphone de mon ami Michel Candessu, directeur général du FMI. Ce coup de téléphone, je crois, a duré deux heures de temps. On a commencé à parler sur un ton courtois, puis ensuite ça s'est durci. J'étais dans mes appartements du palais. Mon épouse qui allait et venait, à un certain moment, elle a senti que le ton se durcissait. Et c'est assise pour prier. J'ai dit, mon mari a des problèmes. C'est assise pour prier. Et Michel Candessu me disait, en résumé, Président, vous avez été très courageux, mais ça ne suffit pas. Il faut que tous ensemble vous fassiez la dévaluation. Afrika finds herself in a catch-two-two situation, you see. She better watch what she says here and there, or else you don't get that aid or that assistance, etc., etc. What kind of blackmail is this? And it's a painful thing for me, sitting here at Ravsby, making such admissions. But these are some of the truths, the hard facts, my dear. You know? Un jour, un responsable du Fonds monétaire m'a dit, M. le Président, avec la cote que vous avez dans votre pays, vous devez accepter de prendre des décisions impopulaires parce que vous seul, vous pouvez les faire accepter. Bon, il avait raison. Mais en même temps, cette cote, à ce moment-là, elle dégringolait. Mais j'étais obligé de le faire. Et un jour, un syndicaliste m'a dit, M. le Président, pourquoi vous voulez accepter de faire ça? J'ai dit, mais j'ai le dos au mur. Si je ne le fais pas, peut-être qu'à la fin du mois, vous ne percevrez pas vos salaires, vous les fonctionnaires. Parce que je n'aurai pas les fonds que j'attends. Et finalement, les gens acceptaient bon gré, mal gré. Mais ça se ressentait, hein? Après, aux élections suivantes, on voyait l'érosion se faire. Mais c'est à ça qu'on sert aussi. Merci. 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 Merci.